Sous-titrage Société Radio-Canada Non, il n'y avait aucun changement. Ce sont deux films qui sont faits dans la même série. Pour moi, c'est le même type de peinture. Si c'était une série de tableaux, c'est dans la même série. Donc, le fait que les gens trouvent que c'est très différent, c'est une chose qui m'échappe. La chose la plus importante, quand vous préparez un film, c'est quoi ? Que ce soit du cinéma. Que ce soit du cinéma, qui est une chose qui est très particulière. Qui n'est pas... Oui, que ce soit du cinéma, depuis le... Avec les acteurs et tout ça. C'est un angle dont on peut très difficilement parler, comme on pouvait difficilement comprendre comment le muet fonctionnait sur nous. Le muet, ça fonctionne. Alors que c'est quelque chose qui est totalement... Ça ne correspond pas du tout au décryptage du réel qu'on a dans la vie avec nos yeux. Je veux dire, le muet, quand on raconte une histoire par une fixation de plans et tout ça... Ben, c'est pas... C'est pas compréhensible. Et ça, c'est le cinéma. Alors, si on imagine... Je ne peux pas égaler les génies de l'histoire du cinéma. Mais c'est pas ça. Mais si on essaie de faire des films qui ont de la tenue, tout ça, on se pose bien cette question de... Il faut que ça soit du cinéma, déjà. Qui est une chose qui est difficile à définir. Et sinon, c'est très pratique. C'est comme la peinture. C'est pratique. On fait un certain nombre de gestes, avec un certain nombre d'objets. C'est une chose qui est... C'est aussi manuel, le cinéma. C'est un art manuel aussi, je trouve. Le plus important, c'est que ce soit du cinéma. Alors, en fait, la question, je crois qu'elle plaît pour vous demander... Quelle partie du travail peut-être, en mise en scène, l'image, son... Ah non, le tournage. C'est le tournage. Un film, c'est le tournage. Et quand même, les 9 dixièmes d'un film se font au tournage. Même si on travaille beaucoup avant, c'est quand même... Non, non, un film, ça se fait au tournage. Il faut réussir un tournage, c'est tout. Le reste, c'est important, mais c'est pas... C'est pas indispensable, comme de réussir son tournage, quoi. Racontez une histoire, c'est quoi pour vous ? Ah, le fait d'avoir fait... En fait, j'ai fait la même chose dans ma vie, parce que je lisais... La première décennie, je lisais que de la poésie. Et à peu près vers 79, là, j'ai commencé, fin des années 70, à lire des romans. Donc, j'ai fait... La plupart des gens, ils commencent par les romans classiques. Et moi, j'ai lu la poésie, et après... Et en même temps, j'ai... Inconsciemment, je me suis mis à écrire des scénarios au début, des scénarios de 30 pages au début. C'était des petits scénarios, mais enfin, c'était quand même scénarisé, avec des dialogues et tout ça. Alors qu'avant, j'écrivais rien du tout. Pendant une dizaine de films, j'allais... J'allais sur le plateau, les mains vides, complètement vides, avec juste un rendez-vous avec les techniciens et les acteurs. Et j'improvisais un film dans l'ordre. J'ai gardé ça de... J'ai gardé dans l'ordre de l'époque où j'improvisais. Quand j'improvisais, je tournais dans l'ordre. Et donc, quand je... Mon scénario, quand je tourne, je tourne dans l'ordre. J'ai gardé ça de... De mon ancienne méthode. Comme j'ai gardé de ne faire la plupart du temps qu'une prise. Ça, j'ai gardé. De l'époque... De mes premiers films. Parce que dans mes premiers films, c'était aussi pour des raisons économiques que je faisais qu'une prise. Et ça, je l'ai gardé parce que j'ai trouvé que ça donnait un style, je sais pas, qu'il fallait faire. C'était une... Et puis, en 1935, ça rend mes films économiquement possibles aussi. Parce que si j'étais... Personne essaie de me faire revenir au... Enfin, ou de me faire aller plutôt. Je disais revenir au numérique. Revenir au numérique. Personne essaie de me faire revenir au numérique parce qu'en fait, ça coûte pas plus cher de faire un film en pellicule avec moi. C'est pour ça que je ne subis pas de pression. Et... Non, mais c'est le 1935, je pense que ça ne disparaîtra jamais. Pour la fabrication des films, je pense. Il y aura toujours des films fabriqués en 1935. Mais le fait que ça soit diffusé est numérique pour pas mal de temps maintenant. Et ça a des avantages, des inconvénients. Mais pour la diffusion, c'est très bien. C'est beaucoup plus pratique quand même. Même si ça... C'est pas tout à fait aussi bien. Enfin, vraiment. C'est pas comme le tournage. Le tournage, je pense, c'est très différent de travailler pour moi. Travailler avec ma pellicule et tout ça et tout. C'est une espèce de rituel dont je veux pas sortir. Je pense que ça fait partie de... Aussi, de pourquoi... J'ai des choses que mon inconscient me suggère. Ou je sais pas, le fait d'avoir de la pellicule. C'est comme... Dans le mécanisme... C'est comme le divan en psychanalyse, quoi. Si tout d'un coup on disait, non, faut prendre un tabouret. Et beaucoup de gens, ça gênerait. Que leur passion soit sur un tabouret. Donc ça fait... Ce changement-là, je veux pas le faire. Je le trouve pour moi très classique et très bien. Enfin, cette manière de faire est très facile et très bien. Mais... Quand même, je fais des films... Il faut que je fasse très attention. Je suis obligé de faire des films qui sont... Qui coûtent pas trop cher. Ils sont faits dans l'industrie. Mais il faut pas que ça soit dans les films chers de l'industrie. D'une part, je fais attention dans mes projets d'être extrêmement raisonnable et tout ça. Pour rester libre. Et tourner. Et rien de voir à personne. De toujours pouvoir mettre... Faire un film après l'autre. Ça, ça... Faut avoir beaucoup de réserve. Comme dirait l'autre, au sens de... Faut pas vouloir être trop expansif et tout ça. Faut pas être très raisonnable. Et donc ça, je fais attention à ça. Parce que j'aime bien être libre. Tourner ce que j'ai envie de tourner. Et dire tout ce que j'ai envie de dire. Pour vos films, il y a une très grande intensité psychologique. Comment on trouve dans les films de Bergman ? De qui ? Comment dire ? Bergman ? Bergman ? Bergman ? Merci beaucoup. Non, mais Bergman est quand même beaucoup plus fort que mes films. Enfin... Enfin, parce qu'il s'est prouvé pour l'instant. Ça, c'est sûr. C'est pas... Mais ouais, merci beaucoup. C'est un immense cinéasme pour moi. Et... Et alors donc ? Vous voulez dire... La très grande tension dramatique ? Intensité psychologique des personnages. Ouais. Ouais. Ouais, c'est d'avoir... C'est... Les gens qui ont une conscience dramatique du monde, oui. Et de la vie. Des artistes qui ont une conscience dramatique de la vie. C'est une... C'est une... Comment expliquer ? C'est un ensemble d'artistes. Dans le monde, il y a des artistes dont... Les oeuvres sont inquiètes. Et... Et montrent que leur auteur a une conception dramatique de la vie, ou tragique de l'existence. Hein ? Ouais, c'est comme... C'est... C'est une école au sens large. Alors là, pour le coup, il y a... Je sais pas... Mais... Non, Bergman, c'est très très fort. C'est très important. Bergman, même maintenant, avant. Parce que j'aime beaucoup le cinéma. J'aimais... Un film de Kazan, comme un film de Bergman. Des choses comme ça. Mais en vrai... Maintenant... Euh... Si je vois un Bergman, c'est devenu complètement différent, quoi. C'est comme pour les films de Godard, quoi. Il y a... Il y a... Godard, Bergman, Pasolini, aussi, pour moi. Ça, c'est très très fort. Pasolini, je trouve ça, mais... Pouh ! Très très fort. Et je trouve Fassbinder très fort dans... Dans ma génération. Je le trouve très 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 fort, alors. Et... Euh... Mais sinon, j'aime bien les Européens, maintenant. Je regarde... À part Godard, je regarde plutôt Almodovar, Coris Macky, Las von Trier, Wenders... Euh... Je regarde les Européens, surtout. Euh... Moretti. Oui, il m'intéresse maintenant, au présent, le plus dans... Si je disais, qu'est-ce que c'est, les films que j'attends, c'est des films de ces gens-là, en fait. Euh... Donc... Euh... Et si on me disait, oui, s'il y a eu un mouvement, alors, qui a marqué, alors, comme La Nouvelle Vague, c'est-à-dire aussi populaire, et aussi cinéphile, ben, c'est celui-là, en fait. Donc... Dans vos films, on trouve très souvent les scènes de promenade, où le couple marche sur la rue. Alors... Est-ce que vous l'avez fait inconsciemment, ou... Ou... On peut dire que c'est une manière de ramener quelque chose net, quelque chose naturel dans l'image du film, comme l'image de la vie ? Ouais... C'est comme... Chantal Akerman, hein... Qui vient de mourir, l'image des pommes de terre, de... De... Éplucher les pommes de terre dans Chantal Akerman. Et... Si on dit, euh... C'est très joli de faire de l'art avec ça, euh... Euh... D'essayer de dessiner ça avec talent, le fait qu'on épluche tous les pommes de terre, en fait. Et si on dit, on dit, on est d'accord, on a l'impression qu'on est d'accord théoriquement, mais pas du tout, d'ici dix jours ou quinze, vous allez éplucher des pommes de terre. Et tout le monde se retrouve dans une situation... Il faut d'éplucher des pommes de terre, et on a... C'est une situation, euh... Euh... Qu'on croit spéciale, elle est pas du tout spéciale, en fait. Et euh... Et euh... Ben le fait de marcher dans la rue, oui, oui, c'est... C'est aussi comme si j'aimais bien peindre ça... Euh... Euh... De... Un couple qui marche, quoi. Et qui... Qui parle. Je trouve que c'est une manière de... De... De jouer des dialogues, qui est très... Vivante, quoi. J'ai l'impression que si on marche en même temps, donc je dessine souvent ce... Ce motif-là, quoi. Hein... J'aime ça, et j'aime aussi tourner à l'intérieur des portes cochères. Si je sais pas où aller, je vais n'importe où, j'ouvre une porte, Je demande rien à personne. J'ai fait ça des... Des... Des dizaines de fois. Et je... Je tourne une scène très vite dans la porte cochère. Je dis à... Je dis à mon équipe, bon, on se met... Tout le monde est prêt, etc. On va rentrer, crac, crac. On va se poser en... Une seconde. On est prêt. Pas vous jouer la scène, les... Les... Le couple de comédiens et tout. Et crac, à toute vitesse, je... Je joue sans autorisation une scène dans une porte cochère. J'ai fait ça dans... Je sais pas combien de fois dans mes 50 ans de cinéma. C'est un truc... C'est des... Oui, c'est pareil. C'est des attitudes de peintre. C'est vous poser son tabouret et sa toile pour faire son machin, quoi. Ça vous intéresse, effectivement, les films de jeunes cinéastes aujourd'hui ? Ah oui, il y a des films de jeunes cinéastes d'aujourd'hui qui m'intéressent, oui, oui. Mais... De toute façon, à partir du moment où moi j'ai vu qu'il y avait Léo Skarax derrière moi, je pensais, ah, c'est génial, il y a une suite à ça. Et derrière, après, Léo Skarax, j'ai aimé les films de Arnaud Deplechin. Après, les films d'Arnaud Deplechin, j'ai aimé les films de Noemi Lovski. Après, j'ai... Oui, oui, ça m'intéresse énormément, cette histoire, le fait que le cinéma continue derrière et que ça... Les gens ont compris ce que j'utilisais au début, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas définir, mais qui est... Ça, c'est du cinéma. On fait du cinéma en inventant une manière de le faire. C'est pour ça qu'on est metteur en scène. Mais en même temps, c'est du cinéma, comme on dit, c'est de la peinture. Ça, oui, voilà, ce tableau, c'est de la peinture, quand même. C'est cette appartenance indicible qu'on recherche quand on fait un film, je trouve. Et ça, c'est une... C'est une passion qui est complètement... Qui est une recherche et tout ça, qui n'est pas du tout... Qui n'a pas besoin même du fait d'être attendu par le public pour avoir lieu. C'est une passion qu'on pourrait faire comme un chercheur qui cherche quelque chose, un remède. Pareil, on pourrait étudier et faire des films et tout ça. Sur la question de ce qu'on arrive à faire du cinéma ou pas, ça se suffit complètement à soi-même. C'est un exercice qui se suffit à soi-même. Qui n'a pas besoin d'un public pour exister. Et après, c'est comment cette chose-là est agencée, qui est principalement américaine sur le monde. Que... Comment c'est montré au public. Comment les films sont montrés au public, quoi. Mais... Donc on est obligé de construire un cinéma qui est complètement parallèle à ça. Et qui est greffé à l'industrie. Parce que les labos tournent pour les grands films, etc. Et tout ça et tout. Pour que l'industrie continue à exister. Et nous, on invente le fait que c'est aussi le septième art, le cinéma. Donc on peut... C'est une espèce de terrain comme ça qu'on peut défricher complètement autrement. Ou avec... Avec quoi on peut faire n'importe quoi, on pourrait dire. On peut inventer une manière de faire du moment que c'est captivant. Et... Bon, sans entrer dans les détails de la recherche, quoi. Qu'est-ce qu'une séance de cinéma. Mais... La projection d'un film. Mais c'est très... C'est très difficile d'accepter... Son propre cinéma. Quelquefois, ça va. Quelquefois, on accède, on trouve ça va. Son propre cinéma. C'est le cinéma qu'on fait. Et des fois, on pense... Oh là là, c'est... C'est très... Mal fait, tout ça. Plein d'énormes trucs qui vont pas. Et tout ça. Et donc, des fois, c'est sa propre... Ses propres films, c'est pas comme les films des autres du tout. Ça ne peut pas être mis du tout sur le même plan, quoi. Et... Alors, il faut lâcher prise. Il faut se dire... On sait même pas pourquoi c'est comme ça. Parce qu'on a voulu dire quelque chose. On dit sans doute autre chose. Inconsciemment. Quand on fait un film et tout. Donc, faut pas trop... Quelque part... Croire qu'on maîtrise tout. C'est pas vrai. C'est aussi un exercice. Comme d'une époque, il disait un langage. Le cinéma. Bon, voilà, quoi. Et c'est gestuel aussi. Le cinéma, c'est gestuel. Je pense. C'est... Le fait de prendre une caméra et de tourner, d'écrire un film, avec des acteurs, etc. Un agereur du son, un opérateur, tout ça. Un cadreur et tout. Le fait, c'est gestuel quand même. Et dire aux acteurs, tchac, tchac, comme ça. Alors, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, en fait. Quelle est votre idée sur le fait que les films soient montrés dans un espace d'exposition, dans un musée, comme un objet d'art ? Est-ce que l'art contemporain vous passionne ? Est-ce que vous avez une idée particulière sur cette pratique de l'installation du film dans le musée ? Ouais, ça, je trouve ça très bien, oui. Parce que moi, je suis plus amoureux... J'aime le cinéma, mais je pourrais pas me passer des autres arts comme spectateur, je veux dire. Et... Catherine Grenier, une commissaire d'exposition, avait déjà fait ça. De mettre à Beaubourg, le révélateur, un de mes films, dans une petite salle fermée, dans une exposition de peinture et de sculpture contemporaine, elle avait déjà fait ça. Pendant plusieurs mois, ça tournait en boucle dans l'exposition. Et j'étais passé là, et il y avait des enfants, mais très jeunes, assis en tailleur, en train de regarder le révélateur. Puis un film muet, comme ça et tout. Et... Oui, oui, c'était bien. Je trouve ça très bien. De... Quelque part, justement, parce que c'est le septième art. C'est quelque chose qui est pas... Non, ce qui est... Ça fait penser au dernier film de Godard, en 3D, là. Adieu au langage. On a l'impression que là, c'est presque comme si... Moi, dans le temps, j'aurais dit... Celui-là, il devient un peu fou, il est en train de chercher le huitième art. Quelque chose d'absurde, qu'on ne pouvait pas trouver. Et là, je me disais, ah bah maintenant, je pense l'inverse. Quand je regarde Adieu au langage, je pense... Ah bah, il a un peu inventé le huitième art. Quand même. C'est... Et... Donc... Les idées qu'elles viennent sous un jour, comiques ou critiques, elles sont les idées en soi. Et... Ouais. Non, c'est très bien d'être dans un musée, c'est très bien. Et à l'autre bout du monde, en plus, pour moi, que... Que mes films, ils puissent être... Euh... Oui, c'est-à-dire, parce que... Quand je faisais mes films, je pensais toujours... Je voudrais qu'ils aient une valeur dans 20 ans. Mais ce que je n'avais pas compris, c'est que l'industrie n'a pas... L'industrie fabrique les films et elle s'intéresse à eux pendant 3 ans. Elle les exploite. Et une fois qu'ils sont exploités, c'est comme des ballons crevés, qu'ils abandonnent, quoi. Mais vraiment, c'est une espèce d'abandon énorme. Et... C'est ce qu'explique dans le bloc, et que je comprends maintenant, et que je ne comprenais pas à l'époque où ils disaient ça. En disant, il faut les sauver et tout. C'est qu'après, ça... Ça pourrit dans les caves, le truc, si on fait... Donc, comme dans ma tête... Et en plus, ça n'intéresse pas les producteurs. Les producteurs, ils s'intéressent aux films pour ce qui se passe pendant les 3 ans qui suivent la sortie. Et le public aussi, d'ailleurs. C'est une chose générale au cinéma. Et donc, je n'avais pas prévu ça. Donc, heureusement, quelque part, je peux m'appuyer sur les musées ou les cinémathèques pour faire ce pour quoi mes films étaient faits. Parce que quand je faisais La cicatrice intérieure, je le faisais vraiment pour 20 ans plus tard. Je ne le faisais pas du tout pour le moment où je le faisais. Je pensais vraiment, je vais faire un film dont l'esthétique ne sera pas démodée dans 20 ans. Et je pensais l'esthétique du film comme ça, par exemple. Donc, ça, c'était mon calcul. Sauf que, comme je ne connaissais pas l'industrie, je ne savais pas qu'en fait, un film de plus de 3 ans, ça n'a quasiment aucune valeur. Et donc, c'est très bien de s'appuyer sur la peinture et la sculpture pour pouvoir montrer ça. Pour que ça soit logique, oui. Ce qui me passionne en ce moment, c'est quand je retrouve chez un classique, je retrouve un film que je n'ai jamais vu et qui n'est même pas dans la liste de ses meilleurs films, et qui vaut un de ses meilleurs films. Et là, j'ai trouvé La prison, qui ne se passe pas du tout en prison d'ailleurs, de Bergman. Je trouvais que ça valait vraiment la honte ou Persona ou si le film a, je trouvais que c'était extraordinaire. Et j'ai eu ça il n'y a pas longtemps aussi avec un film d'Antonioni qui s'appelle La dame sans camélia, et qui avec Lucia Bose comme ça, et qui est aussi beau que la notée ou l'Eclipse ou l'Aventura, qui s'appelle La dame sans camélia. Et quand j'ai trouvé les films, alors là, pour moi, c'est des splendeurs. C'est comme si je découvrais, c'est comme la première fois que j'ai vu l'Évangile selon Saint Matthieu de Pasolini. C'est carrément, c'est extraordinaire. Il fait des actualités à l'époque du Christ, comme ça et tout. C'est quelque chose d'extraordinaire, si on y pense, comment il arrive à faire du cinéma. Donc je fais ça, découvrir des films anciens de grands auteurs, parce qu'il y en a toujours qu'on n'a pas vus. Je cherche, je regarde tout ce que je n'ai pas vu, etc. Ça, ça m'intéresse énormément. Mais ça, c'est ce que je fais principalement, c'est de sortir en salle, voir ces films-là en salle, dans le cinquième arrondissement, à Paris où il y a encore tout ce cinéma-là qui est projeté. Et de trouver des films que je n'ai pas vus ou qui sont cachés de grands maîtres, qu'on connaît moins, et revoir des anciens. J'aime beaucoup mieux revoir un film comme la musique classique. Comme les gens vont à la musique classique, écouter des concertos où ils ont déjà entendu, je suppose, les symphonies en question plusieurs fois et tout. Moi, pareil, je veux revoir les films, je veux revoir des Heisenstein ou des trucs comme ça et tout. Puis après, j'essaie de comprendre que, je ne sais pas, ah là là, il a fait la grève à 25 ans. Ah oui, alors, déjà que je trouvais ça complètement fou, les cavaliers qui rentrent dans l'usine, qui passent par les passerelles, les ponts entre les différents bâtiments de l'usine avec des cavaliers en hauteur et tout, qui sont les flics qui chassent les grévistes et tout. Ah, c'est extraordinaire ce truc-là. Et après, j'imagine le mec, il dit à sa caméra, il a 25 ans, il dit, écoute moi, c'est un grand metteur en scène et tout. Je pense à la situation du tournage, je trouve ça extraordinaire. Je pense, ce plateau-là, le plateau de la grève. Et donc, j'arrive à comprendre avec des brides d'histoire du cinéma, comme ça, le rapport que ça a entre le film et le réel, où il est né exactement et dans quelle situation, dans les mains de quel homme. Et à ce moment-là, je trouve que c'est un art, c'est tout, quoi. Il n'y a pas... C'est pour ça que c'est incontestable. De toute façon, ça, c'est un noyau qui pourra jamais être détruit. Personne ne pourrait contester que c'est un art. On peut toujours le reprouver. Et c'est quelque chose que même la population ne contesterait pas. Même le public du cinéma commercial ne contesterait pas qu'il y a certains films qui sont de l'art. Comment je vois l'avenir du cinéma ? Moi, j'aurais plutôt tendance à prendre, à penser, depuis la naissance du cinéma, nous, on est à la 120e année, toujours pareil, comme ça. Un art qui a été inventé, simplement, comme la peinture, quelque part, c'est toujours pareil. Ça traverse, je ne sais pas si on traverse le Louvre, c'est comme si on voyait 600 ans qui passent, comme ça. C'est toujours la peinture. Moi, j'aurais tendance, pour mon plaisir, à voir le cinéma comme ça. Je te demande de penser qu'il n'est pas réductible à une... Parce que c'est un art, il n'est pas réductible à une condition économique. On peut toujours le réinventer et que c'est pas ce qui est le plus cher qui est le mieux. Donc, c'est quelque chose qui n'obéit pas à une loi matérielle. C'est immatériel. C'est un rapport entre la pensée et ce qu'on inscrit avec sa pensée sur un écran. C'est immatériel, je pense. Voilà. Je pense. Merci. Sous-titrage FR ?